Alors, comment est-ce que tu as trouvé ton dernier entraînement sur la glace? Oui, c'était plaisant. C'était le fun de finalement être avec les garçons sur la patinoire. Je suis arrivé il y a quelques jours, puis j'avais hâte avec hier, avec la présentation. Ça me donnait le goût de finalement patiner. C'était le fun ce matin d'être en équipe et avoir une vraie pratique. Tu es arrivé il y a quelques jours. Comment est-ce que tu trouves cette région ici? C'est extraordinaire. Vous ne savez pas comment c'est beau quand on vient ici. Tout est extraordinaire. Tu sortes de la patinoire avec les montagnes, à Lugano, le lac, c'est magnifique. À Benizona, c'est magnifique. Alors, c'est très, très heureux d'être ici. C'est vrai que Maxime t'a aidé à arriver ici. Est-ce que tu le connaissais déjà? Non, on ne connaissait pas. On s'est parlé au téléphone cet été quand j'ai signé ici. Puis, il m'aide beaucoup. Je couche chez lui depuis que je suis arrivé. Alors, on est colocataires pour l'instant. Alors, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui connaît tous les endroits. Il m'explique un peu le fonctionnement de tout. Ça m'aide beaucoup pour mon adaptation. Tu as eu une brillance carrière en NHL, mais en NHL, il n'a pas vraiment trouvé le rythme. Pourquoi? C'est une question de timing. En ligne américaine, il me laissait jouer offensivement. Il laissait jouer mon rôle. Quand tu es dans la ligne nationale, il me met sur un quatrième bloc, troisième bloc. Alors, c'est dur de produire des points quand il utilisait 6, 7, 8 minutes par match. Alors, c'était la grosse différence, mais j'ai joué quand même cinq ans de match. Je suis très incontent d'avoir finalement joué. Puis, toutes les fois que j'ai joué, j'ai essayé de la meilleure que je pouvais. Et quand je retournais à l'Américaine, je voulais leur prouver que je devrais être encore dans la ligne nationale. Alors, ça a été une motivation pour moi tout au long de ma carrière. Tu as signé sûrement pour l'année. C'est parce que tu as le nord américain dans la tête encore? Non, non. Si je peux rester en Suisse jusqu'à la fin des jours, je serais très heureux. Alors, on va y aller étape par étape. On va commencer avec la première saison. On verra la suite. Pourquoi la dernière saison, tu as décidé de venir ici en Europe? À Clotten ou on se parle d'Ambri? Non. En Europe? Un nouveau défi. Je crois qu'avec la ligne américaine, on a gagné deux fois le championnat. J'avais fini les premiers marqueurs quelques saisons et puis j'avais battu quelques records. Alors, c'était un nouveau défi, une nouvelle ambiance atmosphère de l'Aké en Europe. Et je vais essayer de la KHL à l'année passée pour m'adapter. Et puis, la Suisse a toujours été un pays que je voulais venir jouer ici. Alors, je suis très content. On sait que pour cette saison, tu as eu des offertes de la KHL et aussi de la Suisse. Mais à la fin, tu as décidé de venir ici en France. Est-ce que le dernier année, tu es venu ici à Clotten, est-ce que ça t'a aidé dans ta choix? Oui, beaucoup. Je ne connaissais pas grand niveau de jeu de la Suisse. Je ne savais pas comment ça se déroulait. Puis l'expérience que j'ai eue à Clotten l'année passée a certainement aidé. J'espère que ça m'a aidé pour la préparation et pour la saison. Et j'ai eu d'autres offres de la KHL. Il y a des offres de la Ligue américaine aussi cette année. Mais c'était vraiment la Suisse qui m'intéressait. Et quand Ambrie a fait un an, j'étais très heureux. Tout ça, Ambrie n'est pas un top club en Suisse. Tu es prêt pour ça? Oui, très prêt. Encore une fois, c'est un nouveau challenge. C'est le fun de venir dans une équipe. Et si finalement le vent tourne et on peut aller au l'autre niveau, je vais faire partie de la solution ici en Ambrie. Comment est-ce que tu as trouvé la présentation hier? C'est incroyable de voir tous les supporters tous comme ça à l'aréna. Ça prouve qu'on a une équipe qui a beaucoup de fans de supporters. Alors c'est à nous maintenant la responsabilité de leur montrer ce qu'on est capable de faire. Alors tu te demandes de regarder dans la caméra et de dire quelque chose pour les supporters. Je vais apprendre l'italien d'ici la fin de l'année. C'est sûr que je vais faire la prochaine entrevue en italien. Je commence mes courses cette semaine, alors gratis mes livres et je vais apprendre l'italien durant la saison. Merci.